Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Merci pour vos retours, notamment sur le dernier épisode. En fait, apparemment, j'avais loupé un petit coffre, donc j'ai cherché entre deux épisodes. Ce coffre a été droppé par le gros architecte qu'on a chopé, qu'on a tué. Donc on a récupéré pas mal de contenu, d'ailleurs en limite d'objet, 40 sur 30. Bref, on va tout prendre. Voilà, donc dans cet épisode, déjà on va rendre la quête qu'on vient de faire, donc de parler à l'architecte. Donc ça sera ici, il faut que je peux faire un voyage rapide. On va faire le voyage rapide, c'est pas la peine de se voyager et tout ça. Donc il y a eu le nouveau patch, un nouveau patch Mass Effect Andromeda qui est sorti hier, il me semble. Oula, attendez, ben là, t'es bon, t'es bon, t'es bon, voilà. Nouveau patch, donc de 1,5 giga, qui a notamment changé un peu l'apparence et les animations faciales de personnages et tout. Donc bon, j'ai pas encore pu vraiment regarder, on verra ça quand on reviendra sur le Tempête. Mais notamment les yeux ont été refaits apparemment. On voit à peu près par ici que ça a l'air effectivement un tout petit peu mieux, mais on verra ça lors de prochaines véritables discussions. On va voir alors. Mais qui c'est l'architecte, toi ? Comment tu pouvais savoir que tu les avais perdus ? Pourquoi il me... tiens, d'accord, il me donne maintenant... ok. Ça c'est nul, c'est pas grave. Je l'ai calmé, vous n'aurez plus d'ennui avec lui. J'aurais dû le savoir dès le départ. J'étais censée protéger ces scientifiques. Au moins, je sais que le reste de mes hommes est en sécurité grâce à vous. Ok. Non, non, ce sera tout, on lui a déjà parlé. Putain, mais pourquoi il y a ces trucs moches ? Ça rend les choix vachement plus difficiles à lire. Il faut que je regarde absolument les options pour voir si je peux le virer, ça. Ce serait quoi ? Alors, vise à assister, je pourrais l'enlever d'ailleurs. Icône de conversation. Ah non, ça je veux les garder. Les casques, oui. Le SUJ3, on peut les laisser. Mais après, il n'y a pas un endroit où je peux désactiver. Alors, si vous le savez, peut-être que je l'ai raté après tout. Si vous le savez, dites-le moi. Bon, allez. Donc, la quête que je voulais faire principalement dans cet épisode, c'était le truc de Pibi. Parce qu'on n'est pas loin. Et elle est avec nous. Donc, du coup, on va faire... Alors, la quête de Pibi, elle est ici. Donc, je voudrais faire un petit... Oh ! Puis-ci, elle a cliqué. Idément. Donc, ouais, nouveau patch qui apporte plein de petites modifs qu'on verra au fur et à mesure. Notamment, qui a dû corriger quelques bugs. Donc, premier essai de la part de... De Bioware pour réparer un petit peu le jeu. Vous s'en prenez de la place. Vos cuisses sont énormes. Ah ! Bien. Maintenant, on est tous les deux mal à l'aise. J'aime bien. Ouais. Donc, bon, c'est... Voilà, le jeu est loin d'être parfait. Bon, après, moi, je ne pense pas qu'il ait mérité non plus tout le bashing qui s'est pris. C'est un peu exagéré. Mais, bon, voilà. Il y a quand même du boulot. J'espère que Bioware continuera à patcher le jeu et à... Et, notamment, tout ce qui est création de personnages et tout. Parce que, bon, honnêtement, les options n'étaient vraiment pas terribles. Allez. Voyons voir ce qu'il y a à nous dire sur ce endroit. Un... Ah, oui, c'est vrai que c'était... Ah. Alors, j'ai des glyphes manquants. Il me faut scanner les environs. Alors, vous m'avez dit qu'il y avait des glyphes par terre, apparemment. Hop. Voilà. Je ne détecte pas d'autres glyphes dans les enfants. Apparemment, c'était celui-là qui nous manquait. Ok. Donc, celui-là devrait être assez facile, au final. Parce que... A priori, ça devrait être... Le lambda, il ne peut pas venir là. Il vient forcément là. Du coup, là, il vient forcément là. Du coup, ça contraint ça et ça. Ok. Du coup, ça veut dire qu'ici, je suis obligé d'avoir celui-là. Ce qui fait qu'ici, il faut avoir... Ici, il faut avoir le lambda à nouveau. Ce qui nous donne l'espèce de F. Ce qui nous donne l'espèce de F. Ce qui nous donne le... Celui-là. Voilà. Ah bah, c'est bon. D'accord. Ah bah, d'accord. Bah, en fait... J'avais compris. Ok, bon. Il y avait encore une autre quête. Alors, il y a encore des quêtes du genre les... Les caches médicales, par exemple. D'ailleurs, on pourrait peut-être aller faire celle-là. Et on a un déclencheur de souvenirs qui est pas loin, au pire. Donc, on va... Il me semble qu'il m'en manque... J'en avais trouvé un en emplacement des caches. Donc, il ne nous en restait plus que deux. Un qui était dans la base des cartes. On a un qui est un peu loin là-bas. Et un autre qui est par là. Donc, on va aller faire ça rapidement. Je suis... Je vais vers le bon ? Ouais, je vais vers le bon. J'ai peur de me tromper. Je me sens de plus en plus proche de vous, Bibi. De toute l'équipe, à vrai dire. Mon conseil ? Gardez un peu de distance. Ne vous perdez pas dans tout ça. Non, non. Je me sens plus fort. Plus sûr que jamais de qui je suis. Ah ouais, à ce point-là, quand même. C'est bien qu'il y a un peu des romances entre personnages secondaires. Alors, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que pour garder les options de romances ouvertes pour Raider, il n'y a pas vraiment de romances entre personnages qui se développent. Une cache médicale de la résistance se trouve par ici, pionnière. Je peux me tromper, hein. Ok. J'avais un déclencheur de souvenirs, donc on va aller. Et... C'est en train de me faire attaquer ou je rêve ? Je ne rêve pas. Oh, bah si. Il y en a ça. Ah non, j'ai eu peur. Putain. Non, mais je l'ai senti venir. Je les ai entendus arriver. C'est quoi ça ? Ah, c'est juste un kert. Je lui dis, il avait une... Pas une cache ça ? Non. Ok. Cette fucette, elle me dit, ah oui, il y a plein plein de points un peu partout. Je vais mettre un marqueur dans la bonne direction, juste pour voir. Donc, le déclencheur de souvenirs, il doit être en gravel, voilà. Pionnière, il est possible d'extraire des ressources dans cette zone. Vous pouvez extraire des minéraux via votre interface minière. Il y a de la buée sur les fenêtres. On n'a pas une fonction d'égivrage. Eh bien non. Un autre déclencheur est d'éthique, Sam. Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc Sam sur l'hyperion pour poursuivre vos recherches. Ok, bon alors, il y avait... Oh ! C'est où ? C'est où ? Ça a l'air d'être... Là, là ? Il y a un truc cartes ici. On les a tous su. Non, on les a pas tous su, ils sont... Non, non. On a l'air d'être à l'intérieur. Ouais, c'est ça, hein. À l'intérieur, on va aller jeter un œil. Ouvrez la porte, lancez une grenade, les amis. Vous ne pouvez pas. Pratique, parce que là, le problème, c'est que je n'ai pas vraiment... Je suis chargé ! Allez, venez vente papa. Combo biotique. Je crois que c'est bon, là ? Je trouve un fusil de combat et un petit peu d'éléments. Ok. Alors, j'ai des choses à scanner par ici. C'est fini. Pourquoi j'avais un point d'interrogation sur... Pourquoi il y a une... Voilà, pourquoi les couleurs étaient bizarres surtout ? Qu'est-ce qu'on a à l'étage ? Une autre forme d'atterrissage. Elle est ici. C'est quoi ça ? J'ai 34 ici ? Bref. Un point d'intérêt. Un point d'interrogation. Euh, voyons voir. Ouais, ce que je voulais faire, c'est... Alors, on a... Je crois que c'est là, le dernier des fournitures ? Non, les ruines. Voilà. Liver la cage. Donc, on va aller là. On a un truc de ruines juste à côté. Donc, ce que je veux faire, c'est ça. Et apparemment, ce truc, c'était rien d'autre qu'un point d'interrogation inintéressant. Allez. Où est l'interface ? Rien vite fait pour moi. Oh. Oh, t'aimais ça. C'est pas cette pâte que mangent les angaras. Ça sent super bon. Mais c'est pas fameux. Et moi, je trouve votre nourriture très fade. Oh, ma chère Pelesari Absel. Comment allons-nous bien pouvoir nous entendre ? Ouais, ouais. Ça m'apprendra à vouloir faire la conversation. Ok. Effectivement, il y a des ruines par ici. Il y a aussi des ennemis par ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il y a du monde là. Et je crois qu'il y a du monde qui est en train de se battre d'ailleurs. Bon. Hey, salut toi. Je crois qu'il y a des hangars en bas. On a d'autres. Bon. C'est quoi ça ? C'est une Thuriane ? La température est en baisse pionnière. Voilà votre carte. C'est qui toi ? Peut-être qu'ils vont. Pourquoi il y a des Thuriens ici ? C'est déjà les Thuriens. Là. Je crois que c'est fini. C'est tout ? Non mais non. Je peux pas leur tirer dessus quand ils sont dans leur vaisseau ? J'adore les mecs. Ils arrivent. Ils se prennent une explosion dans la gueule direct. Un bon gros combo dans la face. Apparemment, j'ai ma... Je me dis quelle qui est là-bas. Qui sont ces gens ? Ah c'est moche. De toutes les manières dégradantes de gagner quelques crédits. Vous volez mon peuple alors qu'il a tout perdu ? J'ai changé d'avis, non ? Pourquoi m'avouer ça ? Quand je suis arrivée ici, quand j'ai vu ce que l'Ekert avait fait à ce village, ces gens ont assez souffert. Ils n'ont pas besoin que des pilleurs viennent s'emparer du peu qu'il leur reste. Je veux que vous apportiez la carte à la Résistance, là où elle sera utile. Et Ryoek ? Ce n'est pas un sale type. C'est juste qu'il a de mauvaises idées. Quand on lui expliquera ce qui s'est passé ici, il comprendra. Ne soyez pas trop dur avec lui, d'accord ? Contentez-vous d'apporter la carte à la Résistance. Je pense qu'on va aller lui en parler quand même. Il n'en vaut pas la peine. Pour voir. Je n'ai pas de temps à perdre avec un type comme lui. Je veillerai à ce que la carte soit en bonne main. Bien. Ça soulage ma conscience. Merci. Ok. Je peux quand même en facultatif aller demander des explications à Ryoek. Je pourrais aller faire un saut après. Il faut juste aller remplir l'environnement. Il n'y a rien par ici. Les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels. Sympa. Pure de glace. Si, il y a un comptoir ici. Ok. Alors la cache médicale. Pourquoi elle marche bizarrement ? Un rider. Elle marche pourtant bizarre. Pas vrai. TB. Tu vas sauter oui ? Voilà. Tu as un peu du mal la mission. Ok. Ah. Elle m'a bien. Elle a perdu beaucoup de sang. Arginale. Ma soeur. On s'occupe de vous. Je... J'ai pas pu arrêter l'hémorragie. La caisse de fourniture était vide. Bah on a ce qu'il faut. On a les fournitures. On peut vous aider. Vous êtes consciente. C'est bien. Vous respirez. Vous parlez. C'est bon signe aussi. Pour le reste, on a ce qu'il faut. Vous avez les fournitures médicales ? Par les étoiles. Merci. Laissez-les dans la cache et je me débrouillerai. Il faut que vous alliez remplir les autres. Il y a peut-être d'autres gens comme moi qui en ont besoin. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ma patrouille escortait une caravane de spécimens de Jara quand les Kert nous ont pris en embuscade. Ils ont embarqué la cargaison et plusieurs scientifiques. Ils ont tué tous les autres. J'ai... J'ai fait la morte. C'est ce qui m'a sauvé. Mal acheté. Vous vous êtes battu pour protéger votre peuple. Vous avez rampé jusqu'ici malgré vos blessures pour survivre et continuer le combat. Je ne vois pas ce qu'il y a de lâche là-dedans. Merci. Ok. Bon. Si tout va bien, je vais vous laisser. Oui. Allez-y. Merci. Et Anne Salavenjuri, qui que vous soyez. Ryder. Ryder. Je m'en souviendrai. J'espère vous revoir un jour Ryder. Faut que je mémorise ça un peu... Yéda. La température ambiante. Cache réapprovisionnée. Parce qu'il y a des chances qu'on la retrouve. Les caches de secours sont de nouveau pleines. Excellente nouvelle. Revenez dès que vous pourrez. On vient de... Oups là, pardon. Michel sortant à Malja. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Je ne regrette pas le moment au moment. J'espère que tu trouveras ça. Michel répond à ton transmetteur. J'ai entendu qu'il y avait une attaque. S'il te plaît, envoie-moi un message. Papa, Ena et Visha disent que tu ne rentreras pas à la maison. Est-ce à cause de moi parce que j'ai cassé ta carte stellaire ? Pardon, je ne recommencerai pas. Je vais économiser pour t'en racheter une. Je promis. Hop, il y avait un truc caché là derrière. Conteneur. Ok. Alors du coup, j'ai fait les deux quêtes qu'il y avait à faire ici. Donc il nous reste juste à scanner les minéraux. Sinon, il fallait que je retourne parler. Demander des explications à ce monsieur, je pense. Après, ça c'est les scans de minéraux. Je pense qu'on va oublier ça. Un petit voyage instantané là-bas. Je pense qu'on va boucler Vold. Je suis sûr qu'il y a encore d'autres choses à refaire, mais on reviendra plus tard. Je n'ai pas besoin de monter tout de suite parce qu'il faut que j'aille parler au monsieur. Il était où déjà ? Ah oui, c'était le mec qui était planqué derrière un des vaisseaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est vrai que c'était bizarre qu'il soit planqué derrière ce vaisseau. Très contrebandier. Donc après, on va revenir à la base, j'ai l'impression, parce qu'on a pas mal de quêtes qui nous ramènent là-bas. On va rentrer sur le Tempête. Bon alors Yurek, je vais passer pour un tiens de fic. Vous voilà, où sont mes collègues ? Vous avez la carte ? Vous parlez de la carte que vous vouliez vendre sur Kanara ? Comment ? Astra... Elle a retrouvé sa conscience, c'est ça ? Cette fille n'est pas faite pour ce boulot. Croyez-le ou non, j'ai disputé avec ces gens. Ils ont souffert bien plus que je le pensais. Franchement, je ne suis pas sûr que je serais allé au bout de mon plan. Voilà, faites ce que vous avez à faire. Djal, vous en pensez quoi ? Il a essayé de voler votre peuple, Djal. A vous de décider. Entrez dans la résistance. Si vous voulez payer, vous le ferez pour votre peuple. Vraiment ? Il avait une chose terrible. Il avait passé son dessous au nez et à la barbe des pierres. Et ça, ça demande du talent. Autant l'utiliser. J'imagine que je n'ai pas mon mot à dire. Très bien. Je ferai ce que vous voulez. Par les étoiles, je regrette vraiment de vous avoir demandé de l'aide. Mais non, tu vas devenir un fier membre de la résistance. Un contrebandier, membre d'une rébellion. Ça ne vous rappelle rien ? En fait, c'est Yann Solo le mec. Non, je déconne. Il était un peu... Je ne sais pas pourquoi je reviens au Nomade. Je n'en ai pas besoin en fait. Parce que du coup, maintenant, je crois qu'on peut revenir effectivement là-bas. Ce n'est pas facile de cliquer quand il y a plusieurs trucs au même endroit. Ok. On revient là-bas. Je crois qu'on a un ou deux trucs à rendre. Et puis après, on va pouvoir remonter à bord du tempête. Et quitter cette planète, je pense qu'on le fera au prochain épisode d'ailleurs, le fait de quitter la planète. Ok. Donc là, au moins, je vois deux quêtes. On va déjà rendre celle-là à casse. On va placer. Allo ? Carte trouvée. Il y a des assauts via les anciennes routes commerciales que même les Kerts ne connaissent pas. Ceux qui vous ont donné ça méritent notre gratitude. Et vous aussi. Ok. Eh bien, c'est cool. Si vous avez besoin d'autre chose, je reste ici. On avait le truc des renseignements, des fournitures médicales. Et je vois que j'ai une autre quête aussi au passage. Donc au moins, on va aller la prendre. Après, quand je dis on va boucler Vult, c'est-à-dire qu'on va partir de Vult. On va aller faire, je pense, Harvald. Mais on reviendra probablement pour boucler les quelques quêtes qui nous restent. C'est juste que je n'ai pas envie de faire du total 100% tout de suite. Je préférerais avancer un peu dans le reste de l'histoire. Sinon, ça va être assez... Ça va être rapidement... Il faut trouver le bon rythme entre les quêtes secondaires et la quête principale. Bon alors. Cool ! Cool ! Elle a été plus rapide que moi pour rentrer. Bon. Quelques consommables. Cool ! Merci. Donc j'ai vu qu'on avait une quête a priori sur la gauche. Il faut aller jeter un œil. Viens voir. Je ne pense pas que je l'ai raté au début. Je pense que c'est une nouvelle quête qui est apparue. Ah non, on était venu lui parler plus tôt. Mais elle ne nous avait pas donné de quêtes à ce moment. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous entendre. Bravo. Tu as impliqué Ryder dans cette folie maintenant. On doit se concentrer sur le sauvetage de la Moshah et Ahana. Pas sur ton espoir futile. Rahabar, je sais que Mashal est toujours en vie. Euuuh. Je comprends que ce soit difficile d'accepter la perte de quelqu'un qu'on aime. Pourquoi tout le monde baisse les bras si vite ? On a détruit un entrepôt d'armes Kert. Mais les détonateurs n'ont pas marché. Mashal a dû déclencher les explosifs manuellement. Elle s'est retrouvée au milieu d'une explosion qu'on a pu voir par delà les collines. Mais personne ne connaît la démolition aussi bien que Mashal. Elle aurait su où se mettre à l'abri. C'est pas impossible. Si votre amie était aussi douée que vous le dites, il est pas aller vérifier. Merci beaucoup. Ca fait tellement longtemps que je m'égosille mais personne n'écoute sauf vous. Même si je te croyais, Anjig ne nous laisserait pas y aller. On a besoin de nous à y aller. Eh bien moi je vais y aller. Si je vais là-bas, je pourrais inspecter la zone. C'est vrai ? Que le ciel vous bénisse. J'ai les coordonnées. J'espère que les données sont compatibles avec votre gadget. Mon gadget. Peu importe ce que vous trouvez, je vous en prie dites-le moi. Je veux juste connaître la vérité. Alors voyons voir. L'éclaireuse perdue, où est-ce qu'elle se trouve ? Ah merde je peux pas regarder la carte de l'extérieur en étant à l'intérieur. Ca veut dire que je vais devoir sortir rapidement. Donc pour ressortir c'est par là. Je ne l'ai pas lu ce datapad. Conseil recroissance d'activité. Site de forage. Ah les fameux sites de forage. D'embuscade. Bon maintenant qu'on a détruit la base des cartes quand même. Moi où il y a un truc à sc... Oh ! A scanner ici. Ok, il y a une petite icône en bas à gauche qui clignote. Pendant un moment je pensais que c'était genre la sauvegarde auto. Et en fait non, il s'avère que c'est quand on est proche d'un truc à scanner qu'on a pas encore scanné. C'est de tout petit icône en bas à gauche. Faudrait que je garde un oeil là-dessus. Alors elle est partie où cette éclaireuse ? C'est juste là. On est pas loin. On va faire un petit voyage rapide ici je pense. J'espère que ça marche. On va y en voir. Non mais elle est très bien ma conduite. Merde. Je m'éloigne. Oui, oui, oui. Il a mal l'art d'être là. Ah c'est ça, c'est un entrepôt qui a été détruit. On est pas content sur son alarme peut-être. La température ambiante est normale. Les systèmes de survie sont à nouveau opérationnels. Hum hum. Il y a un truc qui me chanteur en moitié. Porte. Ah. C'est une ruine. Ah ouais. Personne n'a pu survivre. Pas de courant, ouais, forcément. Si les circuits sont intacts, nous pourrons entrer si nous trouvons le moyen de les alimenter. Ah celle-là elle veut bien s'ouvrir par contre. Ok, l'alimentation se trouve là-bas. L'appareil Kjart. Je détecte une température inférieure à la normale. La température ambiante est normale. Système de survie rétabli. Et c'est juste derrière ça là. On peut verser, voyons voir. On vient descendre. Oh yeah. J'ai fait ce qu'il y a. Cette console a activé pour rétablir l'alimentation. Non ? Reconnecté. Hein ? Il y avait des cartes survivantes. On devrait les sauver. Viens voir. Ah bah oui, il y a une carte survivante. C'est Anna qui vous envoie. Quelle idiote. Elle sait jamais quand s'arrêter. Anna avait raison. Comment avez-vous survécu ? Ah va pour Anna avait raison. Merde alors. Anna avait raison et personne ne l'a cru. Je n'aurais pas dû survivre. Je n'y croyais pas. Achever moi. J'ai mal. Achever moi. Il parle anglais E. C'est tout ce qu'il dit toujours. Je l'ai brûlé. Écorché. Entaillé. Il ne veut pas me dire où ils sont. Vous avez torturé cette personne ? Ce n'est pas une personne. C'est un Kert. Ils ont pris ma famille. Euh ouais. Pas trois mois à dire aux Angara s'ils ont le droit ou non de torturer les Kert honnêtement. même si je trouve ça absolument horrible et dégueulasse. On doit quitter cet endroit. Vous n'avez pas les idées Claire. Je ne peux pas partir. C'est ma seule chance de parler à ces monstres. Pour retrouver ma famille. Si. Si je le laisse ici. Je les laisse eux. Je ne peux pas faire ça. Euh. Moi je ne vais pas le laisser. Non non non. Désolé mais il est mort. Non. Vous avez des amis qui vous attendent. Des gens qui tiennent à vous. Vous allez mourir si vous restez ici. Pourquoi vous avez fait ça ? Il aurait pu me parler. J'aurais pu les retrouver. Rentrez chez vous ma chale. D'accord. Je vais prévenir la base. Et indiquer ma position à la résistance. Ouais. Et. Encore des choix pas hyper satisfaisants quand même. Situation compliquée. Ça aurait valu peut-être une quête secondaire. Pour essayer de trouver un autre moyen. De retrouver la famille de ma chale. Mais bon. A mon avis. La famille de ma chale. De plus être en vie. Je détecte une importante chute de la température. Bon Dano. Je ne sais pas. La torture c'est mal. On est d'accord. Je détecte la température normale pionnière. Non. Si. Système de survie rétabli. Mais en même temps c'est un Kert. Est-ce qu'on considère les Kert comme des êtres conscients qui ont des droits ? Mais bien sûr ils parlent. C'est pas parce qu'on est en guerre contre eux qu'il faut que ça autorise toutes les plus grandes horreurs. Même si eux font toutes les plus grandes horreurs. Ouais. Ouais ouais ouais. Pas hyper satisfait quand même. Je sais pas trop quoi en penser. Je suis certain que c'est le genre de chose qui va provoquer des débats dans les commentaires de cet épisode. Parce que c'est une situation morale assez compliquée. Personnellement. Je sais pas parce qu'il y a des gens qui me disent. Mais non Jay c'est simple. Ça va être. Ça va être. Ça va être. Ça fait voilà. Non moi je trouve pas ça simple. Bon. Honnêtement. Je pense qu'on a bien bien fait le tour. On va remonter à bord du tempête. Et au prochain épisode. Bah on va aller parler un petit peu à notre équipage. Déjà. On va se prendre un petit épisode équipage. Je pense qu'il faudrait que je fasse un épisode aussi codex. Parce que ça fait longtemps qu'on a pas regardé le codex les amis. Et ensuite. On pourra qu'on aille à Harvard. Donc. Merci à tous d'avoir suivi ce dernier épisode sur World. Enfin dernier épisode. Peut-être que j'y reviendrai plus tard dans la partie. Et sinon. Bah voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Pour le prochain épisode. Salut à tous.